Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Alors, la FAQ, où est-elle ? Puisque pas mal d'entre vous ont déjà posé des questions dans la FAQ. La FAQ, je vous rappelle, qui est dans l'espace communauté de la chaîne YouTube. Si vous voulez poser une question, il est toujours temps. Eh bien écoutez, je vais répondre à toutes vos questions, du moins je vais essayer, mais pendant mes vacances, et oui, milieu de semaine prochaine, je pars en vacances pour 10 jours, donc je ne pourrai pas couvrir l'actualité, et donc je vais en profiter pour répondre à vos questions. Vous verrez, il y a des questions très intéressantes, et j'essaierai d'y répondre en étant concis, si possible, pour ne pas faire des vidéos de 2 heures. Et aujourd'hui, on va parler de quoi ? Eh bien, on va parler d'abord de Spider-Man Wolverine. Vous savez, les licences Marvel qui sont chez Sony, PlayStation, Insomniac Games, elles auraient pu être chez Xbox. Donc je vais un petit peu relativiser vis-à-vis de ça, parce que j'ai lu beaucoup de choses à propos de ça. Je vais également parler de GTA 6 2026, va-t-il arriver plus tard que ça encore, ou plus tôt ? Je vais également parler de AMD Computex 2022, on a eu des informations très intéressantes. Je vais revenir aussi sur la Chine semi-conducteur. La Chine, qui est un peu acculée à cause des États-Unis, vous savez, sur le semi-conducteur, sur le process, eh bien, a trouvé une parade assez intéressante. Ils ne sont jamais meilleurs, les Chinois, que quand ils sont acculés. Et je vais finir sur Avatar 2, le film de James Cameron, La Voix de l'eau, qui va arriver en fin d'année. Eh bien, on a eu des nouvelles de la part du producteur John Lando, des nouvelles assez intéressantes, ou plutôt une vision assez intéressante sur le premier opus. A tout de suite ! Alors, en tout premier lieu, je tenais encore à vous remercier les abonnés, les membres soutien, bien entendu, mais même ceux qui visionnent mes vidéos sans être abonnés. Ça permet de maintenir la chaîne Aflo, ça permet aussi de motiver le YouTuber que je suis. Et d'ailleurs, le ratio que j'ai entre le nombre d'abonnés et les vues que j'ai par vidéo sont assez intéressantes. Je pense que j'ai un très bon ratio, ce qui me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez également en profiter, entre parenthèses, pour vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, ou si vous passez par là, et que cette vidéo ou les autres vous intéressent. Alors, commençons tout de suite par Spider-Man, Wolverine, les licences Marvel qui sont chez Sony PlayStation Insomniac Games. Steven Kent, et non Clark Kent, a fait une rétrospective assez intéressante dans un livre, l'histoire des jeux vidéo, volume 2, et il souligne un détail assez amusant, entre guillemets, ça dépend pour qui, pour Xbox. Et oui, à un moment donné, Marvel, la section jeux de Marvel en 2014, voulait tout simplement changer d'acteur, puisque Activision s'occupait de jeux Marvel à l'époque, et donc Marvel trouvait que ce n'était pas efficace. Et surtout, ils voulaient toucher le monde des consoles, en particulier Xbox et PlayStation. Et donc, les dirigeants de Marvel côté jeux ont contacté Xbox et Sony pour faire un deal, en leur disant, ben voilà, on serait intéressé pour faire des jeux emblématiques sur vos consoles. Et Xbox a refusé, parce qu'ils voulaient s'occuper de leur propre licence. Grave erreur, vous allez me dire, et oui, parce qu'on a vu ce que c'est devenu, entre les mains d'Insomniac Games en particulier, Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, et les jeux qui vont venir, c'est plus de 20 millions de copies vendues, c'est juste énorme, c'est l'une des premières licences de Sony PlayStation aujourd'hui. Et donc, légitimement, on pourrait dire, eh ben Xbox a manqué le coup du ciel. Ce qui est vrai, est faux à la fois. Pourquoi c'est faux à la fois ? Parce qu'il ne faut pas oublier qui est derrière tout ça. Ce qui compte, ce n'est pas la licence. On a vu des tas de licences, par exemple des licences Star Wars dans différents studios qui n'ont jamais trop marché. Ça dépend, qu'est-ce que vous en faites de cette licence ? C'est-à-dire qu'effectivement, la licence compte, mais ce qui compte surtout, c'est le joueur lui-même, et la capacité des développeurs d'utiliser la licence à bon escient. Et qui est derrière tout ça ? Insomniac Games. C'est Insomniac Games qui a fait le bon boulot. Ce n'est pas la licence en elle-même. C'est-à-dire qu'effectivement, Xbox, je ne doute absolument pas des studios Xbox, mais est-ce que Xbox aurait fait un aussi bon boulot que Insomniac Games sur cette licence ? Je le précise, pas certain du tout. Et c'est là la question. Donc effectivement, oui, ils ont manqué quelque chose Xbox, mais aurait-il fallu qu'ils travaillent avec Insomniac Games pour être sûr du résultat d'aujourd'hui ? Donc je mettrai quand même quelques bémols sur le manque d'opportunité de la part de Xbox sur cette affaire. Alors, GTA VI, 2026, 2025, 2027, on ne sait plus trop. Effectivement, on a vu la feuille de route, année fiscale 2023 à 2025, et dans tous les jeux présentés, pas de GTA VI. Et donc là, emballement médiatique sur le jeu le plus attendu probablement de la décennie. Écoutez, ça ne veut rien dire pour moi, effectivement, GTA VI n'a pas été annoncé dans cette feuille de route, mais, entre guillemets, est-ce que c'est pour mieux cacher la sortie qui serait peut-être plus tôt, 2024 ou 2025 ? C'est ce qui était annoncé, rappelez-vous. On sait qu'il ne le sortira pas en 2023, il y a très très peu de chances. Il sortira probablement en 2024, 2025. Pourquoi ? Parce que Tech2 et Strauss-Zenick ne veulent pas d'un échec sur ce jeu. Ce serait catastrophique. GTA V a apporté un maximum d'argent à Tech2, il ne faudrait pas se planter sur GTA VI, qui sera sans doute le jeu le plus attendu, je vous le répète, de la décennie, donc le plus scruté. Le moindre défaut, et ce sera une volée de bois vert, comme on dit, il y aura un retour massif de dislike contre ce jeu. Il ne faudrait pas reproduire l'erreur, par exemple, de GTA Trilogy, qu'on a connue récemment, c'était pas Rockstar qui avait développé, je vous rappelle, mais ils auraient quand même pu vérifier le travail final. Donc, est-ce que GTA VI sortira en 2026 ou plus tôt ? Eh bien, je dirais que personne n'en sait rien. Je pense qu'il sortira plutôt vers 2024, 2025, qui n'a pas été annoncé pour le moment. Ça dépendra également de ce que va rapporter encore GTA V, parce que GTA V, c'est quand même une des ressources énormes de Tech2 actuellement. Si ça ne rapporte plus rien dans l'avenir, parce que ça commence un petit peu à s'user la licence, eh bien là, effectivement, peut-être qu'ils accélèreront un petit peu la production de GTA VI, qu'on l'attend tous avec impatience. Alors maintenant, parlons de AMD, AMD Computex 2022, les annonces qui ont été faites par l'ISASU. La principale nouveauté a été sur les CPU, bien entendu, Ryzen 7000 avec 16 coeurs physiques, 32 coeurs logiques, Zen 4, on va avoir également droit à la DDR5, au PCI Express 5.0, donc toutes les nouveautés, doublement du cache L2, également l'intégration GPU RDNA 2, c'est-à-dire que toutes les puces auront une partie GPU intégrée. Ça vous évite d'acheter une carte graphique si vous n'en avez pas besoin. Et puis pour les petits systèmes, ça permettra d'éviter d'avoir une carte graphique aussi, de faire des systèmes moins chers. Comme d'habitude, ça va être du MCM, Multi-Chip Module, c'est la force de AMD qui utilise cette technique depuis très très longtemps, contrairement aux autres Intel, Nvidia et même Apple, qui sont plutôt récents dans cette technique-là. Eh bien AMD, ça fait longtemps qu'ils utilisent le MCM pour leur CPU, c'est-à-dire qu'ils coupent plusieurs petites briques ensemble pour former un gros CPU. C'est-à-dire que là, le côté CPU, c'est deux chiplettes couplées ensemble en 5 nanomètres TSMC, c'est assez intéressant, 5 nanomètres TSMC, et le reste, ce qu'on appelle les entrées-sorties, le contrôleur mémoire et le GPU, seront en 6 nanomètres, et ce sera une troisième partie. Et tout ça, ça va communiquer avec l'Infinity Fabric. Je vous en ai déjà parlé de ce bus qui permet de communiquer entre les différentes tuiles, sans perdre de performance. AMD annonce 5,5 gigahertz en termes de fréquence max, ce qui est assez intéressant, une fréquence très élevée. Ils annoncent déjà 15% d'amélioration de performance en simple cœur. On verra les mesures effectives, ce que ça va donner dans le futur. Pour vous donner un ordre d'idée, la partie IOD, vous savez, la puce entrée-sortie, contrôleur mémoire GPU, à l'époque était faite en 12 nanomètres chez Global Fondry. Eh oui, ce n'était pas fait chez TSMC, mais Global Fondry, qui est un autre fabricant de semi-conducteurs très important, eh bien là, c'est fait chez TSMC en 6 nanomètres. On passe de 12 nanomètres en 6 nanomètres. Ryzen 5000, c'était encore en 12 nanomètres pour précision. Et donc, vous voyez, le Ryzen 7000, c'est une sacrée évolution. Mais la partie GPU n'est pas en reste non plus. La partie GPU intégrée, alors RDNA2, l'équivalent de la Xbox Series X, S, PS5, Ryzen 6000, donc c'est assez intéressant, on verra ce qu'ils vont mettre dedans. Mais ça pourrait très très bien faire marcher des jeux, par exemple, en 1080p, même en 1440p, sans aucun problème. Alors, peut-être pas toutes les nouveautés qui vont arriver dans le futur, mais avec un petit peu de compromis, sans doute que oui. Ça permettrait donc d'avoir un desktop pas trop cher, puisqu'il n'y aurait pas besoin de carte graphique, avec une simple puce, avec cette simple puce Ryzen 7000. On passe aussi de la plateforme AM4 à AM5. Alors, c'est important, la plateforme AM5, visiblement, on ne pourrait plus avoir que la DDR5 dessus, la DDR4 serait abandonnée. On serait en PCI Express 5.0. On passerait de 1331 connexions, vous savez, les broches de connexion, à 1718 connexions, c'est juste énorme. Autre détail très intéressant pour le socket AM5, et même le détail le plus important, finalement, eh bien maintenant, ils ont enfin adopté le LGA, c'est-à-dire que derrière le CPU, c'est plat. Vous avez des connexions plates, et sur le socket, vous aurez des espèces de boules qui vont s'enfoncer lorsqu'il y aura connexion. La connexion est parfaite, et surtout, aucun risque de voir une pin se plier au dernier moment, ce qui énerve énormément, bien entendu, parce qu'il faut redresser la pin en question. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. De plus, le socket AM5 acceptera des températures de 170 watts, alors qu'avant, c'était 142 watts pour le AM4, donc une augmentation de température toujours bienvenue. On a également le droit à 24 voix de PCI Express 5.0, dont 16, bien entendu, pour la partie graphique. On aura 14 ports USB 3.2, et on pourra connecter jusqu'à 4 écrans HDMI 2.1, 4 ports HDMI 2.1, ou DisplayPort 2.0. Mais parmi les annonces AMD, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la puce low-cost Mandosino, qui pourrait quand même faire révolution. Je vous explique. Elle est en Zen 2, et non pas Zen 4. On est très loin du Zen 4, finalement. Et donc, on a dans cette puce 4 coeurs physiques, 8 coeurs logiques. Vous allez me dire, c'est vraiment faible. Oui, mais attention, il y a une partie graphique qui est en RDNA 2. De plus, la puce sera processée chez TSMC en 6 nanomètres. C'est donc une puce qui sera à très faible coût. Et oui, elle prendra peu de place sur la plaquette de silicium. Elle sera à très faible coût. Il y aura beaucoup de puces par plaquette de silicium. Et vous allez me dire, à quoi va servir cette puce ? Eh bien, pour la mobilité, pour les PC portables bas coût. On pourrait avoir ainsi une série de PC portables, à base de Mandosino, de cette puce-là, entre 400 et 700 dollars au maximum. Ça vous permettrait de jouer sur votre portable à moins de 700 euros à des jeux en 1080p de façon très satisfaisante. Ainsi, ils ont mesuré qu'avec LOL, League of Legends, un jeu qui est peu gourmand, certes, vous pourriez monter à 266 FPS. Ce n'est pas négligeable. Et la plupart des jeux, vous pourriez aller à 60 FPS sur votre portable. Je vous rappelle qu'il serait à moins de 700 euros. Mieux encore, comme cette puce est en 6 nanomètres, donc finalement peu gourmande, eh bien, vous pourriez aller jusqu'à 10 heures d'autonomie sur votre PC portable en réel. Attention, un PC à moins de 700 euros ou 700 dollars. Avec la TVA, ça ferait à peu près 700 euros. Donc, des PC qui iraient de 400 à 700 euros, des Chromebook aussi, pourquoi pas ? Eh bien, écoutez, à ce prix-là, ça peut être intéressant. Voilà, en gros, pour les informations. On aura des informations, j'espère, bientôt aussi sur les RX 7000, plus en détail, les futures cartes graphiques qui vont remplacer les RX 6000 actuels, mais c'est pas si mal que ça. AMD fait très fort sur la partie CPU parce que je vous rappelle qu'en 5 nanomètres, Intel, pour l'instant, eux, seront en 7 nanomètres. Sur la partie CPU, on verra ce que va faire Intel, mais il y a une sacrée concurrence vis-à-vis de Intel et c'est toujours intéressant pour nous. Alors, la Chine ! Eh oui, la Chine ! Je voulais parler de la Chine rapidement. Vous savez qu'ils subissent un embargo, en particulier dans le monde du semi-conducteur. Je vous rappelle que ASML, entreprise néerlandaise, n'a pas le droit de livrer ces machines extrêmes ultraviolets, les dernières machines en termes de photolithographure les plus performantes en Chine. Ce qui empêche la Chine de faire du 7 nanomètres, 5 nanomètres, 3 nanomètres. Oui, sauf que, comme je l'ai dit, les Chinois, lorsqu'ils sont acculés, eh bien, ils sont bien meilleurs. C'est-à-dire qu'ils vont chercher, chercher, chercher et ils ont trouvé une technique. Technique qui a été utilisée d'ailleurs par TSMC en 2018. Avant qu'il n'y ait les machines EUV, justement, les machines de ASML, les dernières, eh bien, ils utilisaient les DIP ultraviolets, les DUV. C'est-à-dire les machines d'avant, si vous préférez en photolithographure, qui normalement ne permettent pas de faire du 7 nanomètres, eh bien, TSMC avait réussi. Eh bien, la Chine a exactement utilisé le même procédé puisqu'ils ont des machines DUV. Et donc, aujourd'hui, ils font du 7 nanomètres. En Chine, les usines de semi-conducteurs font du 7 nanomètres. Ils gardent d'ailleurs le procédé très secret, mais ils y sont parvenus. Alors, attention, il faut bien comprendre pourquoi c'est très difficile, parce que les DUV ont un rayon, si vous préférez un rayon d'éclairage, parce qu'il faut éclairer certaines parties et cacher d'autres parties pour creuser et, par exemple, couler les pistes de cuivre. Eh bien, les DUV ont un rayon de 193 nanomètres. Vous devez graver du 7 nanomètres et vous lancez un rayon qui fait 193 nanomètres de diamètre. Imaginez la difficulté pour réussir. C'est quasiment impossible. Alors que les machines EUV, extrême ultraviolet, les dernières générations, c'est du 13,5 nanomètres. 13,5 nanomètres et les prochaines, ce sera encore plus fin, ce qui permet bien entendu de réussir à faire du 7 nanomètres, 3 nanomètres, voire même du 2 nanomètres dans l'avenir et du 1 nanomètre. Mais comme je l'ai dit, la R&D chinoise a la capacité de contourner les problèmes, en tout cas pour le moment, et donc on aura le droit à du 7 nanomètres en Chine, dans les usines chinoises, de semi-conducteurs et peut-être bientôt, pourquoi pas du 5 nanomètres par d'autres techniques. Alors finissons sur Avatar 2, la voie de l'eau de James Cameron qui va arriver à la fin de l'année. John Lando, le producteur, est revenu dessus et c'est très intéressant sur le premier Avatar. Et de quoi il parle ? Eh bien, il parle de la 3D. Il a dit que la 3D qu'avait instauré Avatar n'a pas été très bonne finalement pour l'industrie du cinéma en général. Pourquoi ? Parce qu'après, ça a été repris d'une mauvaise façon. Par exemple, sur le Choc des Titans, ça a été repris n'importe comment, je vais en parler après. Il a expliqué par exemple que sur Avatar, sur les 2,8 milliards de dollars qu'avait rapporté le film, c'est juste énorme, eh bien 70% provenait de la 3D. Attention, la 3D n'avait pas rapporté 70%, mais sur les 70% où la 3D avait été utilisée, eh bien une partie de ces 70% des 2,8 milliards de dollars, eh bien ça vient de la 3D. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu augmentation de la place. Et oui, vous vous en souvenez, ça a coûté beaucoup plus cher la 3D que la 2D toute simple dans les salles. Et finalement, John Lando a dit est-ce que ce n'était pas pour le marketing finalement tout ça, surtout la suite ? C'est-à-dire que la 3D, ça doit être utilisé comme tout le reste, comme la lumière, comme les décors, ça doit être pensé à l'avance, on doit penser la 3D lors du tournage. Or, pour beaucoup de films par la suite, ça a été pensé après, c'est-à-dire que le réalisateur, le scénariste, ont imaginé le film en 2D, l'ont tourné en 2D, et ensuite, on est venu appliquer des effets 3D par la suite, ce qui donnait à peu près n'importe quoi. Et ainsi, les studios ont tué la poulouse au dehors, et oui, car en sortant des mauvais films en 3D, plus question d'aller payer pour ça. On préférait les films en 2D, d'autant plus que la 3D mal utilisée, ça assombrit quand même l'image, ça dépend de la technique 3D utilisée, et puis des fois, les effets, c'était n'importe quoi, ça rendait l'image floue. Bref, c'était une catastrophe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est vrai que la 3D m'a rarement convaincu, sauf dans quelques films. Alors là, Avatar 2 va revenir avec la 3D, est-ce que ça va permettre de relancer la 3D au cinéma, si elle est bien utilisée, parce que c'est vrai qu'Avatar 2, la voix de l'eau, pourrait fortement se prêter à la 3D, tous les décors avec ses îlots suspendus et sous l'eau, ça pourrait permettre une 3D exceptionnelle, oui, à condition que ce soit pensé dès le départ par James Cameron lors du tournage. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501